Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc moi je suis en vacances pendant une dizaine de jours enfin du coup je voulais en profiter pour vous faire un petit vlog donc une petite semaine avec moi comme ça vous allez apprendre un petit peu à me connaître davantage donc ça va être colo ça va être achat un petit peu mode puisque j'attends des vêtements que j'ai commandé j'ai également prévu de me couper les cheveux et puis aussi présenter mes chats qui sont partie intégrante de mes vidéos donc voilà j'espère que ça vous plaira et puis à tout de suite du coup je vous reprends le lendemain de mon introduction donc on est dimanche 27 février je vous prends un petit peu parce que j'ai reçu deux trois petites choses enfin peut-être pas deux trois petites choses mais deux colis que j'ai commandé vendredi donc c'est des petites choses voilà je me suis fait plaisir donc je vais ouvrir avec vous voilà donc je me suis pris le dernier l'un des derniers petits carrés de chez achète le boule de poils donc en fait j'avais vu des copines fin des colo copines on va dire l'acheter en montré un petit peu sur leur chaîne youtube et et je le trouvais trop mignon c'est des en plus c'est des colo qui font un peu sketch donc je trouve ça super sympa et c'est des petits colo quoi donc voilà j'aime beaucoup bon c'est sûr qu'il y a de l'effet poils mais bon n'est pas forcément toujours obligé de faire un effet poils de fou malade surtout dans des petits bouquins comme ça où c'est vraiment des colo détente donc trop contente de l'avoir je crois que petit bout on a fait une présentation je sais plus je sais plus qui en a fait une présentation mais mais voilà je vous invite à aller voir sur les chaînes des copines puisque du coup je vais pas en faire une je pense qu'il a été suffisamment présenté donc il ya il me semble sans colo et voilà donc trop contente il me semble qu'il est un peu plus grand que si je prends celui ci voilà c'est pareil illusion d'optique ma foi et je me suis pris du coup les 42 artistes trop mois de base quand j'ai commencé le colo donc ça va faire bas un an ouais ça fait un an du coup je m'étais pris un petit set de 12 donc c'est j'ai envie d'en avoir quelques ans c'était cela voilà j'avais j'avais quelques couleurs je vais essayer de les sortir donc j'avais ces couleurs là et pour commencer bah c'est super top moi je commençais le colo donc j'avais pas forcément besoin de 50 mille couleurs mais c'est vrai que par moment je viens en manquer aujourd'hui et ça m'embête parfois de mettre 4 euros dans une couleur de posca pour ce que j'en fais c'est sûr que les posca c'est top maintenant maintenant je trouve que les artistes trop remplissent tout à fait le job donc voilà ils étaient en promo sur amazon il était aux alentours de 25 26 euros je vais essayer d'ouvrir ça proprement pas comme mon zoic mais ça c'est pas mon fort donc voilà je me suis dit c'est l'occasion forcément je vais garder à l'ouvrir tac et donc bah écoutez on va tout se sortir ah c'est mignon on a un petit on a un petit autocollant qu'est ce qu'on a d'autre ça c'est les instructions je pense pas m'avoir besoin une petite carte ok super et donc voilà donc je pense que j'ai des teintes en double ouais donc déjà j'ai deux noirs supplémentaires donc ça c'est super cool parce que j'utilise tout le temps blanc celui-ci je l'ai celui-ci celui-ci les verts ceux-là je les ai il me semble celui-là aussi celui-là aussi ouais il faudrait que je compare mais déjà je suis contente parce que j'avais pas de rouge ni de marron ni de rose un peu foncé donc ça c'est super top pour le coup je suis contente donc je range tout ça et puis je vous montre deux très petites choses après je vous montre un peu mon en cours je suis sur le mythomorphia actuellement voilà mon en cours donc je le fais en duo avec alexandra à nouveau je suis partie sur quelque chose d'assez féerique j'ai trouvé une image de référence en fait sur internet et je suis partie sur sur les tons de couleurs qui qui étaient donnés sur l'image donc le fond c'est de l'aquarelle vous voyez que ici en y allant doucement ça n'a pas traversé j'ai fait deux couches et donc voilà donc ça me ferait une double page supplémentaire donc ouais j'aimerais bien avancer mon mythomorphie en fait je me dis il y a plein de colos qui me tentent de fou 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 et je sais qu'alexandra je vais proposer duo dedans elle va me suivre donc voilà ça va me motiver enfin bref je vous reprendrai plus tard pour un colo je sais pas lequel encore puisque là je file sur le live de julie noueva sur twitch et puis je vous dis à très bon du coup on se retrouve on est lundi lundi 20 février il est 9h30 donc cette journée va s'articuler autour du colo j'ai rien de prévu d'autre j'ai la réception d'un petit colis de vêtements qui va arriver donc je vous montrerai tout à l'heure et sinon je me suis mis sur ma table de salon juste là puisque mon chéri travaille donc le bureau est pris donc voilà on se retrouve sur mes mains je vais commencer le colo dans le summer night c'est le colo du mois donc comme ça vous verrez l'illustration et puis on va commencer ça alors du coup le fameux colo dans le summer night du mois c'est celui-ci donc ça tourne bien parce que c'est celui pour lequel j'ai voté c'est un colo que je voulais faire depuis longtemps et que je n'avais jamais fait donc voilà pourquoi pas faire la page d'à côté après comme ça ça me fera deux doubles pages d'affilée donc on verra donc pour le fond j'avais ma petite idée déjà j'aimerais faire un fond dans les tons verts enfin faire comme si c'était dans une prairie en fait donc pas de ciel mais vraiment quelque chose de vert donc je voulais partir sur de l'aquarelle et après utiliser mes luminances pour faire des fleurs violettes donc si vous entendez des bruits chelous c'est mes chats moi je vous les montre bref donc voilà partir sur des tons verts comme le 28 et je vais chercher une autre palette parce que je crois que j'ai d'autres verts qui sont sympas aussi je reviens de suite alors du coup je suis partie chercher ma vieille palette sonnulier et en fait je pense que je vais partir sur cette palette là puisque j'ai deux verts qui m'intéressent donc j'ai celui-ci et le foncé donc en faisant le mélange ça fera un verre intermédiaire donc je pense que je vais partir sur ces deux verts là et après je me suis dit pourquoi pas mettre un peu de l'aquarelle macrée à certains endroits donc moi j'ai l'Apple Rubens j'en ai 12 je crois oui c'est ça et donc là j'ai un verre ou alors partir sur un argent je sais pas bon on verra hop du coup donc en fait je vais le numérote mes pages parce que je vous montrerai dans la semaine mes trackers je fais par numéro de page donc je sais que c'est un peu chiant à faire et moi j'aime bien ça me permet de voir un petit peu l'avancée de mes livres donc je vais prendre un pinceau à mine plutôt épaisse et enfin voilà donc je vais commencer avec le bas en vert plutôt foncé voilà sinon dites moi en commentaire vous ce que vous avez prévu de colo je sais pas si vous faites le challenge summer night donc c'est Maëva de la chaîne Colorizera et Virginie de la chaîne Virgin Colo qui ont repris ce tag qui était anciennement ce tag ce challenge qui était anciennement fait par des colo d'Ali et Color Passion il me semble et voilà de par leur programme et leur emploi du temps elles n'ont pas pu il me semble c'est ce qu'elle avait dit en fin d'année continuer et du coup les filles ont repris à ma grande à mon grand bonheur parce que je voulais vraiment avancer ce bouquin donc il fait partie de mes objectifs de cette année et j'ai trois objectifs cette année au niveau de d'avancement du bouquin j'aimerais beaucoup avancer mon mythomorphia faire faire un colo par mois voire plus dedans j'aimerais finir mon ice et autumne 6 puisqu'en fait il ne m'en reste pas énormément je vous montre quand je vous montrerai mes trackers vous verrez il ne m'en reste pas énormément à faire et pourquoi pas donc avancer le summer night aussi essayer d'avancer mes clarins parce que je sais qu'en fin d'année j'ai pas mal mis de côté et j'aimerais bien quand même les avancer donc voilà pour mes objectifs donc là je vais faire un fond tranquillou je vous mets en musique puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel vous voyez là je fais une petite transition en fait avec mon aquarelle je vais vous les montrer puisque s'il n'en fait qu'à sa tête il veut sortir donc voilà on vient d'avoir la gande monsieur comme il n'a que 8 mois il est un petit peu foufou dans sa tête je le sors sur le balcon avec un petit harnais des sangloulous et donc voilà 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 mon petit pépère qui ne fait que des bêtises il est rentré tu peux colayer maintenant c'est bon alors après cette petite courte avancée cette petite courte n'importe quoi cette courte avancée après avoir pris l'air du coup je m'y remets ah non si c'est bon là vous l'entendez c'est lui qui va hâte c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... Salut ! Du coup on est mardi 1er mars. Donc comme vous pouvez le voir je viens de me couper les cheveux. Là je suis chez mes parents. On va aller avec ma maman, ma soeur et mon frère chez Action et Ikea. Donc j'aurai peut-être des petits achats à vous montrer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Du coup je suis rentrée d'Action et d'Ikea. Donc j'ai fait des petits achats chez Action. J'ai acheté des boules. Des boules qui font du bruit des balles pour mes chats. Ce que vous allez entendre sûrement. Donc moi je n'ai pas acheté grand chose. J'ai trouvé ça. Donc ce sont des... Ils appellent ça Twin Marker Dot & Fin. Alors ce n'est pas du tout des feutres à alcool. Quand j'ai regardé derrière c'est à base d'eau. Donc ils disent marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 mm d'un côté et une pointe ronde flexible. De l'autre qui permet de dessiner des points, etc. Quand je regarde ici c'est double pointe encre pigmentée à base d'eau. Donc c'est ce que je voulais puisque c'est pour écrire dans mes carnets de suivi, etc. Mes trackers et compagnie. Je voulais absolument des... J'avais déjà quelques tombeaux mais je n'avais pas beaucoup de couleurs. Donc voilà. J'ai trouvé ce set là. Je vais aller les tester juste après. J'ai trouvé... Il est resté un dernier pack de pinceaux à réservoir d'eau. Donc ils sont tout petits. Mais je sais que ceux d'action qui étaient présents dans les palettes d'aquarelle nacrée étaient pas mal. J'avais bien aimé. Donc je me suis dit qu'on ne pouvait pas reprendre de la recharge. J'ai trouvé les deux derniers... Oui il n'y avait pas grand chose. Deux derniers encres. Cette d'encre, donc ces couleurs là, c'est le set ici numéro 3 et l'autre c'est le numéro 4. Moi j'avais déjà pris un set une fois. Alors je ne sais pas quel numéro. Je pense que ce sont des anciennes où j'avais ces couleurs là. Voilà. Donc je les aime bien. Je trouve que ça passe plutôt bien pour un effet assez pastel et doux. Donc voilà. Pour le prix 99 centimes limité. Voilà. Ensuite je me suis pris la fameuse bombe qu'on voit un petit peu... On commence à voir un petit peu partout. Donc la clear varnish gloss. Tout simplement parce que j'ai vu ce matin la vidéo de Panoramimix qui en parlait. Et donc je me suis dit que j'avais envie de tester pour un effet du coup glossier. Je n'ai pas pris l'effet mat puisque ça ne m'intéresse pas forcément. Je voulais plus un effet glossier. Donc on va voir. Je me suis repris des feuilles plastiques du coup pour ma plastique fieuse et un bloc de papier. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas revu. Il n'y en avait plus beaucoup non plus. Et j'aime bien parce qu'en fait le papier blanc, celui qui est un petit peu plus épais, je l'utilise pour mes PDF. Ça passe super bien. J'avais déjà fait 3 Harry Potter de la collection de Fabiana Atenasio dessus. Donc j'avais fait du Neocolor 2 et du Trionculeur Basique. Et ça passait très bien. Donc trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà pour mes achats. Je vais ouvrir ces 2 petits sets. Et puis on va tester ça juste après. Alors du coup, moi je n'ai pas vraiment de cahier de nuancier. Je vais vous montrer un petit peu mes nuanciers. Moi c'est un petit peu des feuilles libres que je plastifie. Donc j'attends avec impatience la vidéo de Panoramix pour qu'elle nous montre ses nuanciers. Parce que ça me tente bien de faire comme elle. Parce que c'est vrai que les feuilles libres comme ça c'est cool quand on se déplace ou quoi. Mais c'est vrai que d'avoir tout regroupé, c'est pas mal. Donc vous voyez, j'ai tous mes trucs. Là j'ai quoi ? C'est les Coïnor ? Ouais. Les Derwent Drawing. Les Derwent Intense. Voilà, je les reconnais. Et moi c'est un petit peu des feuilles volantes un peu partout. Mais comme je commence à en avoir beaucoup, bon. Ma foi, voilà. Donc on va tester ces feutres. Alors je m'assois. Donc au niveau du feutre en lui-même, bon il est assez léger. C'est vrai que c'est pas non plus de la qualité de fou malade. Donc on a une pointe comme ça. Ok. Une pointe, ah je la voyais pas si grosse que ça. Bon, ma foi. Ok. Et c'est tout. Bon, on va tester ça. Ouais, ok. C'est un feutre basique ou quoi. Ouais. On peut faire des points, ok. Ma foi. Je voyais la pointe en fait plus fine. Je la voyais pas aussi grosse. Et un peu plus souple. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise. Pour le prix, je crois que c'était 89 centimes le paquet. Ça me servira dans mes carnets. Il y avait d'autres couleurs, il n'y avait pas que ceux-là. Il y avait un set de jaune-orange et de rose-rouge. Je suis partie sur mes couleurs préférées, à savoir le bleu. Et des couleurs un peu plus neutres, à savoir des marrons-gris-noirs. Ouais, en fait ce sont des feutres classiques. Si je colorie avec. Feutres classiques quoi. Bon, j'ai pas de feutre de manière générale. Par contre le noir, il me fait bien. Ouais. Toujours utile d'avoir un feutre noir. Bon, cette pente-là. Ok. Ma foi, je l'ai là. Donc, j'ai ces couleurs-là. Bon, c'est pas très ressemblant pour les bleus. Voilà. Ma foi, ça fera l'affaire. Voilà pour le petit test. Au niveau des encres, je sais pas si je vais les ouvrir tout de suite. J'ai peur en fait, je pense pas qu'elles soient sous vide. Bon, je vais les tester. Allez. Je vais chercher mes embouts. Bon, j'ai pas pris mes embouts parce qu'il y a plein de couleurs et j'avais pas envie de salir tous mes embouts. Surtout si j'utilise pas tout de suite. Donc, je vais tester comme ça. Ouais. On a un petit peu le côté métallique ici. Donc là, c'est la Red Carpet. De toute façon, ils sont pas mal pigmentés. Bon, après, je les utilise comme ça. C'est pas la meilleure des façons pour voir la pigmentation. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, d'habitude, je n'utilise pas vraiment de... Je fais très peu de fond rose. Donc, je pense que ça ira dans mes Disney. Je vois bien ça dans mes Disney. Après, j'aimerais bien me procurer les autres 7. J'avoue, il y a un 7 qui me tente bien. Parce que c'est vrai que les distress, c'est pas donné malgré que ce soit quand même de la qualité, je trouve. Donc, il y a un 7 qui me tente bien. Si je trouve un paquet, pas trop d'essayer. Oups. C'est le 6, en fait. Ces couleurs-là, elles me tendent bien. Ouais. Ces couleurs me tendent bien. Bref. Donc, voilà pour les tests. Ces couleurs, elles sont assez pigmentées. Elles se ressemblent pas mal. Notamment ces deux-là, je trouve. Ces deux-là aussi. Pour le clé, encore une fois, ça reste du matériel action. Pour des petits colos, c'est toujours sympa. Donc, ensuite, on a les petits pinceaux. Donc, je crois qu'il y a plusieurs pointes. Il y a plusieurs mines. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à voir à l'usage. De toute façon, ce n'est pas des trucs qui ont une durée de vie éternelle. Alors, ça, j'en suis bien consciente. Donc, voilà. Sinon, je me suis commandé des vêtements. Je les ai reçus. Donc, je vais vous montrer ça. Comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc, je me suis pris ce petit pull-là. Ainsi qu'un jean avec les jambes à large. Vous allez vous demander pourquoi j'ai des oignons dans ma plante de derrière. Tout simplement parce que Sia va dans ma plante. Et du coup, j'ai regardé les astuces de grand-mère. Et il disait que les oignons pouvaient les faire fuir. Donc, c'est un cours d'expérimentation. Pour l'instant, on va dire que ça marche plutôt bien. On va espérer que ça continue. Je vous montre l'autre ensemble. Donc, je me suis pris ce petit gilet-là. Un gilet tout simple. Alors, ce n'est pas le haut. J'avais pris une chemise. Mais en fait, elle est trop petite. Donc, je vais devoir la renvoyer. Et un pantalon assez souple. Voilà. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas hachée de vêtements. Donc, ça me fait un peu bizarre d'en avoir acheté autant. Donc, ça fait super plaisir. J'aimerais bien renouveler un peu ma garde-robe. Car ça fait longtemps. Donc, voilà. Sinon, je vais ranger ton bazar. Et ensuite, je vais faire un peu de colo. J'ai fini le colo dans le Summer Night. Je vais vous le montrer tout de suite. Et on va sûrement attaquer un autre colo. Je ne sais pas lequel encore. Mais on va l'attaquer ensemble. Et si ça vous dit, je vais essayer de le faire en vidéo. Tout le long de la fin du vlog. En fait, comme ça, ce sera plus intéressant. Voilà. A tout de suite. Hello, hello. Du coup, je vous reprends non pas le soir de mon dernier rush. Puisqu'en fait, on était mardi. Et j'avais oublié qu'il y avait Koh Lanta le soir. Donc, en fait, j'ai regardé Koh Lanta en faisant un colo du coup de mon côté que j'ai fini ce matin. Donc, c'est celui-ci dans le Cendrillon d'Amandine Young. Et il comptera pour le concours de Panoramimix sur un effet magique. Je me suis beaucoup inspirée du dernier film Cendrillon sur Amazon Prime. Sur Prime Video, pardon. Avec Camilla Cavello, la marraine, la bonne femme, elle doit déjà, c'est un homme. Et vêtue d'habits d'or et de couleur de peau foncée. Donc là, en plus de l'effet nuit, je lui ai fait du coup, je vais partir sur une couleur de peau foncée. Donc, voilà. Je me suis bien amusée à le faire. Donc, j'espère que ça plaira à Panoramimix. Donc, à Émilie. Et donc, voilà. Et du coup, je vais vous montrer également. Ah, c'est Sia là qui est en mode sur-excité. Bref. Dans le Summer Night, du coup. Donc, je finis. Je l'ai fini. Hop, vous verrez comme ça. Je l'ai fini. Quand est-ce que je l'ai fini ? Avant-hier, je crois. Donc, voilà. Je l'ai fait en une traite. J'ai été prise dedans. Voilà. Je voulais absolument le finir. Donc, je suis partie sur du vert et du violet en palette. Je trouve que ce sont des couleurs qui se marient plutôt bien. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire le fond de la page à côté. Car j'aimerais bien faire les insectes en couleur or. Parce que du coup, j'aimerais m'entraîner à faire l'effet or au crayon. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Et du coup, ça rentrera pour le challenge d'Eleïs. Pour la catégorie Merida qui est de faire un colo vert et or. Donc, je trouve que les pages papier peint comme ça s'y prêtent bien. Et puis, des insectes en or. Ce n'est pas déconnant. On peut dire que ce sont des bijoux. Donc, voilà. Et du coup, ça me fera deux pages. Double page d'affilée. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà pour ça. Et du coup, pour faire un colo avec vous sur ce vlog. J'ai voulu partir sur un vitro. Donc, c'est le vitro tome 2. Et en fait, j'ai regardé Vaiana, le dessin de l'hemi, dernièrement. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Je me suis endormie. Il faudrait que je le finisse. Il n'y a pas longtemps. Je ne l'avais jamais vu. Ouais, je sais. Honte à moi. Je ne l'avais jamais vu. Et du coup, ça m'a donné envie de le colorier. Donc, je pense que je vais partir sur des crayons aquarellables. Donc, moi, au niveau de mes crayons aquarellables, j'ai toute une trousse où j'ai tous mes crayons aquarellables, sauf les Intense. Donc, je vous montre ça. Alors, elle n'est pas pleine. Donc, j'ai d'un côté les Staedtler Tint. Là, ce sont ceux-là que j'aime beaucoup. En fait, ils me font penser au Graffiti Tint de chez Derwent. Ils sont un peu moins grisés. Mais voilà. Donc, il y en a 12. Et ensuite, en fait, j'ai un mélange de Godfavor Aqua. Parce que j'avais une boîte de 24. que j'avais depuis longtemps. Et d'Albrecht Durer que j'achète à l'unité en fonction des couleurs qui me plaisent. Et voilà. Je trouve ça plutôt pas mal de m'organiser comme ça. Donc, dans mon rouge et plaies, il n'y a pas de Godfavor à l'unité. Donc, je vais continuer à compléter ma gamme de crayons aquarellables avec les Albrecht Durer. Mais pour le moment, je vous montre les couleurs que j'ai. Donc, voilà. J'ai le nuancier. Donc, je me suis appuyée sur le nuancier des Polychromos. Donc, on va dire que j'ai plutôt pas mal de teintes. Et j'ai les gammes pastel des Godfavor. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Je complète au fur et à mesure quand je vois des couleurs qui m'intéressent. Donc, voilà. Donc, du coup, pour ce colo, je vais partir sur... Je vais commencer par le fond. Sur... C'est très bleu, très plage. Donc, ça va être très classique. Bleu et or, je pense. Et après, les couleurs de peau... Je ne sais pas si je fais à l'aquarellable aussi. Bon, on verra. Donc, pour le fond, au niveau de mes bleus. J'aime beaucoup celui-ci, moi. Le... Ah, mais j'aime bien celui-là. Je vais prendre le 149. Je vais prendre un plus foncé, le 157. Et un très clair. Je vais peut-être prendre le... Le light blue, le 147. Hop. Il faudra que je les taille aussi, mes crayons. Donc, je vais partir là-dessus. Alors, moi, les vitraux, je n'ai pas vraiment de technique. C'est du dégradé tout simple. Je ne me prends pas trop la tête. Je taille mes crayons. Je vous épargne le bruit. Donc, voilà. Donc, ouais. De ce que je vous disais, les vitraux, je ne me prends vraiment pas du tout la tête. Pour moi, ce sont des colos détentes. Je pense qu'on a tous à peu près à la même technique. À savoir faire des dégradés dans les cases. Il y en a, ils font des... Je vois certains comptes. Ils font des vitraux magnifiques. Vraiment, je les trouve sublimes. Moi, c'est vrai que ce n'est pas un truc où je me prends la tête. Ça reste vraiment du détente. Et ça me plaît comme ça. Sachant que je ne suis pas très attachée à faire forcément des colos Disney. Ce n'est pas mon truc à moi. Je préfère l'or Disney. Donc, voilà. Mais du coup, là, le challenge d'Eleïs me permet d'aller dans ces bouquins. Alors, c'est vrai que quand j'ai voulu me procurer le Vitraux, moi, je voulais le tome 1. En fait, il me plaisait plus. Mais il était introuvable. Et en fait, j'ai eu une carte cadeau Cultura. Et je suis tombée sur celui-ci en magasin. Je dis, bon, allez, pour tester. Voir si ça me plaît vraiment. Et si ça me plaît vraiment, pourquoi ne pas me prendre le tome 1 plus tard. Si j'arrive à mettre la main dessus. Et voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Finalement, je n'y vais pas tant que ça. Donc, je ne me suis pas pris le tome 1. Je sais qu'il existe en version espagnole sur Amazon, il me semble. Mais du coup, je ne me le suis pas pris. Parce que je ne trouvais pas forcément nécessaire. Du moins, pour ce que je... La fréquence à laquelle je coloris dedans. Vous m'aurez dit un Kirby ou un... Je ne sais pas, un MyCityOtern, ok. Mais un Disney vit trop, non. Donc, voilà. Ou dites-moi si vous appréciez ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça vous plaît. Si vous êtes plus Team Disney ou Team Art Disney. Même si en soi, je ne sais pas qui est forcément le Team. Mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent plus le Disney que leur Disney. Donc, n'hésitez pas à me dire. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis dessus. Et puis, voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Donc, là, je suis vraiment partie avec mon foncé. J'aime bien, moi, aquareller. Pas tout faire à sec et tout aquareller à la fin. Moi, j'aime bien faire un peu des deux pendant le colo. Donc, là, je vais vraiment dans ma couleur foncée. Pour dégrader. Bon, c'est du dégradé classique. Mais dans le cas où des personnes seraient intéressées. Bah, voilà. Comment je fais ? J'espère que vous voyez bien. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Là, j'ai hâte que Panoramix sorte sa vidéo sur les nuanciers. Parce que ça me titille de fou. Surtout que je suis en vacances. Donc, j'ai du temps. Et j'aimerais bien faire mes nuanciers. Parce qu'en soi, j'en ai. Je n'ai pas vraiment de format, on va dire. Aujourd'hui, les nuanciers. Vous avez vu, j'ai un classeur là. Avec des feuilles. Ou c'est des nuanciers qui ne sont pas complets. Parce que certaines gammes, je les achète à l'unité. Et mes nuanciers complets, je les plastifie. C'est des feuilles volantes en fait. Je trouve ça pratique. Des fois, je fous mon nuancier dans mon colo. Quand j'ai plusieurs en cours. Et je sais quel crayon j'ai pris. Et je trouve ça pratique. Mais c'est vrai que de tout regrouper dans un petit carnet, c'est pas mal aussi. Et en plus d'être satisfaisant à regarder, je pense que c'est pratique. Il faudrait que je fasse l'expérience. Donc voilà. Voilà, voilà. Je crois que je teste aussi. Vous savez, je me suis acheté les peintures P.B.O. Moon, P.B.O. Prism. Je ne les ai toujours pas testées. Parce qu'en fait, elles traversent. Donc il faut trouver une élue où il n'y a rien derrière. Et du coup, où il y a idéalement une lune. Donc je n'ai pas encore trouvé de... Enfin, je ne suis pas tombée encore sur un colo qui pourrait correspondre. Mais il faudrait que je regarde plus en détail. Parce que j'aimerais bien les tester quand même. Moi, je n'aime pas que mon matériel dorme. Et c'est vrai que quand j'achète un truc, j'aime bien l'utiliser. Et le fait de ne pas utiliser, ça m'embête. Parce que je me dis, non, ça se trouve, je ne l'ai acheté pour rien. Et voilà. Donc là, je prends mon plus clair. Et puis je rentre aussi dans ma couleur. Je n'appuie pas forcément. Parce que je trouve que ça a suffisamment de pigments. Alors au niveau du crayon, le God Faber Aqua est légèrement plus sec que la Brèche Durer. Mais le pouvoir aquarellant est le même, entre guillemets. Je ne vois pas de différence en aquarellant en Alfa Bar Aqua et en Alvajua. Après, peut-être que mon utilisation n'est pas grande aussi. Donc on ne voit pas la différence. Je n'utilise pas forcément sur tout un colo. Généralement, quand j'utilise des crayons aquarellas sur tout un colo, c'est dans un kerby avec les Derwent Intense. Parce que ce sont vraiment des crayons qui s'y prêtent. Mais là-dessus, je pense que ça vaut le coup. Je sais que Julie, c'est Julie qui m'a conseillé de faire comme ça. Enfin du moins, elle, elle fait comme ça. Elle a acheté toute la gamme des God Faber. Et elle complète avec les Alvajua. Ça revient moins cher. Et c'est tout aussi bien en fait. Donc là, je vais aquareller. Je ne sais pas quelle taille je prends. Je ne sais pas, je vais prendre mon petit. Donc ce pinceau-là, je l'aime beaucoup. C'est un tambo en fait. Parce qu'il a une mine très fine. Et en fait, ça fait assez longtemps que je l'ai. Ça va faire bientôt un an. Et il n'a pas bougé. Je l'avais eu dans un set de crayons. Ou de crayons, n'importe quoi. De feutre tambo. Donc là, je vais aller plus clair au pensée. Tout simplement. Ça me semble pas mal. Je vais juste revenir travailler la jonction. Ah, j'aime bien. Ça fait vraiment océan, je trouve. Que m'en pensée. Alors, je suis admirative, moi, des vitraux de Clio Colo. Quand elle fait ses tests de crayons, j'adore. Franchement, j'adore. En plus, c'est hyper satisfaisant quand elle le fait à regarder. Et puis, ils sont magnifiques, ces vitraux. Et en plus de ça, je trouve que c'est un bon moyen de tester les crayons. Parce que ça nous permet de tester les dégradés. Donc, voir si les crayons se mélangent bien. Et donc, je trouve qu'elle a vraiment trouvé une superbe idée. Je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas vu encore. Je crois qu'elle a presque tout testé. Et il me semble que dernièrement, elle était sur les Derwent Lightfast. Mais elle disait que sur le papier, ils n'étaient pas tip-top. Du moins sur le papier, des vitraux. Où elle a eu du mal. Et ouais, je vous conseille d'aller voir. Parce que c'est vraiment intéressant. Et elle donne son avis. Alors, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Moi, c'est vrai que quand j'hésite sur un produit, je demande l'avis à plusieurs personnes. Et j'essaie de trouver des personnes qui ont la même façon de colorier que moi. Pour moi, c'est hyper important. Parce que du coup, si on a la même façon de colorier, pour moi, je pars du principe qu'on a plutôt le même ressenti. Et donc, on peut vraiment se fier à l'avis de la personne. Sachant que comme on a tous une manière plutôt différente de colorier, si il y a personne qui aime plus des crayons secs, faire du couche par couche, ne pas faire du couche par couche. S'il y a quelqu'un en train de manger du pain. Un chat ne mange pas le pain, Sia. Arrête. Pas joué. T'as plein de balles. Hier, à Action, je vais trouver des petites balles. Il aime bien les balles qui font du bruit. Il faisait un lot de deux balles avec des gros lots dedans à 89 centimes. Et il aime bien. Il aime bien, je vais en prendre à d'autres. Noisette, en fait, vous l'avez vu un petit peu, c'est lundi que j'ai filmé, ouais. En fait, c'est un chat que nous avons adopté il y a maintenant trois ans. Donc, quand elle avait un an. Dans une association, en fait, on m'emménageait avec mon copain. Moi, j'ai toujours vécu avec des animaux. Mes parents avec un chien et un chat et une tortue. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu avec des animaux. Et le fait de ne pas en avoir chez moi, j'ai vraiment senti un gros manque. Et donc, mon chéri, pour mon anniversaire, m'a fait la surprise. Et m'a présenté Noisette. Et donc, je ne pouvais pas dire non en voyant sa petite bouille. Je suis trop mignonne. Sauf que du coup, venant d'une association, on s'est un petit peu renseigné sur son passé auprès de l'association. Et en fait, elle a été abandonnée en étant toute petite. En toute petite, six mois, je crois, par ses anciens propriétaires. En fait, ils ont déménagé et puis ils l'ont laissé comme ça. Voilà, dehors, dans une cité. Donc, pas vaccinée, pas pucée. Aucun soin de fait. Je pense qu'elle n'était pas forcément traitée correctement. Et c'est en fait l'infirmière de l'immeuble qui s'occupait. De quelqu'un qui venait lui donner à manger quand elle pouvait. Mais bon, ce n'est pas pareil. Et donc, elle a été recueillie par l'association qui lui ont donné les premiers soins. Donc, vaccins, stérilisation, etc. Puis, elle a été mise à l'adoption. Et donc, nous l'avons rencontrée. Mais de ce passif-là, elle est très craintive. Alors, ça s'est vraiment amélioré par rapport au début. C'est-à-dire qu'au début, il suffisait que j'étende un drap ou une serviette sur mon séchoir. Elle s'enfuyait en courant. Il suffisait que je lève la main pour rattraper quelque chose en hauteur. Elle s'enfuyait en courant. Enfin, voilà. On ouvrait une bouteille d'eau. Elle paniquait. Donc, c'était vraiment pas simple. Donc, on lui a laissé prendre son temps. Prendre ses marques. Sans la brusquer. Et petit à petit, elle a compris qu'il n'y avait pas de danger. Donc, face à toutes ces actions que je vous ai énumérées aujourd'hui, elle n'a plus peur du tout. En revanche, elle n'est pas hyper caline. C'est vrai qu'elle aime bien être seule. Enfin, du moins, sans les humains. Parce qu'avec Sia, ça se passe plutôt bien. Même si lui, il est un peu relou avec elle. Il veut tout le temps jouer. Donc, il lui saute dessus. Mais ce qui fait que, voilà. Moi, je ne la force à rien. Je ne la brusque pas. Je ne la manipule pas comme je manipule Sia. Parce que je sais que ce n'est pas son truc. Donc, voilà. Je la prends comme elle est. Et ça se passe très bien. Elle a aujourd'hui un beau poil. Par rapport à quand on l'a récupérée. Elle se porte bien. Donc, voilà l'histoire de Noisette. Et puis, Sia, du coup, c'est vrai que je l'ai pris. Parce que, j'avoue que le fait que Noisette ne soit pas très caline du tout. Moi, j'avais vraiment besoin d'un contact avec un animal. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de prendre un chaton. Moi, il va s'habituer à nous, etc. Et donc, comme ça, ma mère me dit, j'ai ma collègue, sa voisine donne des chatons et tout. Et j'ai dit, allez, hop, c'est parti. De base, donc oui, il s'appelle Sia, mais de base, c'était une femelle qu'on nous avait dit. Vous avez dit, voilà, moi, j'aimerais bien une femelle parce que j'ai déjà une femelle à la maison. Et donc, voilà, je ne veux pas de conflit par rapport au fait que ce ne soit pas le même sexe. Et donc, on m'a dit, bah tiens, c'est une femelle, ma chère maman. Je lui ai dit, bah super, nickel, je la prends et tout. Et au fur et à mesure, en fait, Sia a eu des petits soucis au niveau des intestins. C'est-à-dire qu'il avait tout le temps, bon, ce n'est pas très joli ce que je vous dis, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Il avait tout le temps la diarrhée, enfin voilà, des maux de ventre, etc. Donc, on a fait des examens parce que finalement, le traitement que la véto lui avait donné ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était, bah c'était lui en fait, comme une maladie venant de lui, quoi. Enfin, on ne pouvait rien y faire, quoi. Il avait les intestins fragiles, il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Et le véto m'appelle, me dit les résultats. Il me dit, mais par contre, il s'appelle Sia, mais, enfin, elle, mais vous savez que c'est un mâle. Ah bon ? Non, je ne savais pas. Donc, je vous dis ça, il avait quoi ? Il avait trois mois, trois, quatre mois, même pas. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas trop, trop. Et je ne me suis pas forcément penchée sur le truc, quoi. J'ai fait confiance en la personne qui m'a donné le chat. Et du coup, comme il commençait déjà à répondre à son prénom, bah écoute, on a dit, mon chéri, bah tant pis, ça sera Sia, c'est un garçon. Nous sommes dans 2022. Voilà. Et du coup, c'est Sia, le garçon. Voilà. Donc, voilà l'histoire de Sia. Et du coup, ça permet aussi à Noisette, bah, de se dépenser un peu, parce qu'elle joue avec, de lui faire un petit peu de compagnie aussi, puisque, bon, là, avec le Covid, on a été beaucoup en télétravail, mais quand la situation va revenir à la normale, j'espère bientôt, on ne sera plus en télétravail. Donc, la journée, on ne sera pas là. Et donc, ça leur fera, voilà, de la compagnie à tous les deux. Donc, voilà l'histoire de mes chats. Donc, ouais, je vous ai raconté ma vie. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé. Je regarde si ça filme toujours bien. Ouais. Donc, vous voyez, là, le fond, je le trouve pas mal. Alors, je trouve que ça fait vraiment, ça s'approche du dessin animé. Tu vas faire une bêtise. Ah, là, là. Ouais, il est à côté, il fait des bêtises. Donc, voilà. Je vais continuer mes ronds comme ça. Là, je vous avoue, je n'ai plus grand-chose à dire. Après vous avoir raconté la vie de mes chats. Je pense que, de toute façon, là, il est midi. On mange généralement assez tard en semaine comme ça. Quand mon chéri prend sa pause déjeuner vers 13h. Donc, je vais bientôt faire à manger. Je pense dans une quinzaine de minutes. Je vais me les coller. J'ai prévu de faire une blanquette de veau. J'ai comme une cocotte minute, en fait, qui a effet de super roi. Où on met au micro-ondes. Donc, on a la recette. On met tous les ingrédients dedans. On met au micro-ondes. Et c'est fini. C'est génial. En tant que personne qui n'aime pas passer 100 ans dans la cuisine. Moi, j'adore. Donc, voilà. Je n'aime pas passer 100 ans dans la cuisine. Mais j'aime bien, bien manger, en fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très compatible. Mais quand on trouve des petits utensils comme ça, bien pratiques. Eh bien, ça fait plaisir. Je vais peut-être faire aussi des cookies cet après-midi. Il faut que je finisse mes machines. J'ai mes machines à laver à finir. Et après, je ferai bien des petits cookies. Si je suis motivée. Donc, voilà. Je vous mets en musique pour le reste du fond. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, si je passe à Rougier demain, j'aimerais bien voir s'ils ont, s'il y a des teintes de Néocolor 2 que je n'ai pas. Parce que pareil, je les achète à l'unité et qui me plaisent. Et du coup, prendre soit des Polychromos, soit des R.H.E.R. Mais je pense que ce sera des Polychromos. Parce qu'en fait, dans le Europa, je le dis dans ma vidéo, je crois, des collages terminés. Je trouve que les Polychromos se prêtent bien. Et moi, je les achète à l'unité. J'en ai une soixantaine, je crois. Mais j'aimerais bien me prendre la gamme des gris. J'en ai eu trois ou quatre, je crois. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Donc, voilà, à voir. On verra ce qui me tente dessus. Il faut que je me prenne la bombe fictatrice. Donc, voilà. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il y a un petit... On va essayer de le faire venter Je vais me tente dessus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 et voilà pour l'un des personnages du tatouage de maouille donc écoutez moi je vous laisse sur ce visuel là pour le moment de toute façon dans quelques secondes vous verrez la suite moi je vais continuer de mon côté puisque ça va être exactement la même chose je cherche encore les couleurs pour la peau ça va pas être simple parce que c'est une peau foncée mais c'est le but de s'entraîner au peau foncée aussi car c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup moi j'en fais pas donc voilà mis à part mon dernier là dans le cendrillon sinon j'en fais pas donc je vous laisse là dessus et puis bon on se retrouvera plus tard et les amis du coup aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 mars je suis partie à roger ce matin donc là il est 11h10 à peu près donc j'en ai profité je suis une lefto mois de passe je suis allé à roger ce matin parce que je voulais me prendre une bombe fixatrice parce que je commence à arriver vers la fin il m'en reste encore mais je voulais quand même m'en racheter une ainsi qu'un albregureur noir et puis quelques crayons ou néocolore 2 donc j'y suis allée et j'étais vraiment surprise parce que du coup les prix ont vachement augmenté habituellement ma bombe fixatrice je les ai aux alentours de 7 euros elle était à 10 euros donc 9,95 je crois alors que c'est la marque roger je prends pas du tout de marque compté ou quoi ou caisse c'est la marque roger les polychromos de base ils sont limités à 1,99 là ils étaient à 2,15 euros les albregureurs ils étaient à 2,05 euros alors qu'habituellement ils sont à 1,79 les néocolore 2 étaient à 1,95 alors d'habitude ils sont à 1,85 et là où j'ai été surpris de fou malade c'est les posca les crèmes couleur posca 4,05 euros l'unité je comprends pas comment on peut vendre un crayon de couleur aussi cher plus cher qu'un luminance sur le géant des beaux-arts sachant que moi quand je faisais mes études à paris il y avait une librairie qui perd joseph qui les vendait à l'unité à 1,75 donc j'en avais pris quelques-uns quelques tantes mais là choquée de fou donc finalement j'ai pas pris la bombe fixatrice je me suis dit que j'allais voir sur cultura si la bombe de la marque cultura n'était pas moins cher et je pense que vu l'augmentation des prix je vais aller comparer sur le géant des beaux-arts parce que certes il ya les frais de livraison mais finalement vu prix de l'essence en ce moment je me demande si ça vaudrait pas le coup puisque finalement ça me paiera mon essence entre guillemets les frais de livraison donc au final j'ai pris 1,2,3,4,5 néocolor 2 j'ai pris 3 brèche dureur et 1,2,3,4,5 polychromos et j'en ai eu pour 26 euros et des poulettes donc je vais vous montrer ça après sur mes mains sinon hier j'ai fini le vitro vayana voilà donc je suis assez contente de mes cases c'est vraiment le rendu que je voulais finalement j'ai pas fait blanc j'ai fait un avec mon posca or j'ai fait la peau de vayana au polychromos je la trouve un peu trop foncée j'ai encore du mal avec les peaux foncées en fait c'est un point amélioré mais au moins ça a permis de m'entraîner donc moi généralement les peaux j'ai fait au polychromos parce que du coup comme c'est quelque chose que je maîtrise pas forcément bien j'aime bien y aller doucement en couche par couche et donc voilà donc on va passer sur mes mains je monte les couleurs que j'ai pris pour les deux trois crayons que je me suis procuré et néocolor 2 du coup je reprends sur mes mains donc voici mes petits achats donc pour les néocolor 2 j'ai pris des couleurs je dirais que je l'avais pas forcément et assez peps parce que c'est vrai que j'ai pas mal de couleurs sombres donc au niveau des albreches j'ai pris ces trois teintes là donc un noir un vert foncé parce que je vous avais dit que j'avais pas de vert très foncé et un beige et voici les polychromos que je me suis pris donc moi ce que je fais c'est que en fait j'ai une feuille avec les néocolor 2 les polis et les afrèches et les numéros des teintes que je n'ai pas et au fur et à mesure je barre et c'est une petite feuille que j'emmène partout à chaque fois que je vais faire les boutiques quand je sais que je vais aller dans des magasins d'art donc voilà mon petit truc donc au niveau de mes nuanciers donc comme je crois à l'unité ils sont pas du tout complets donc je vais commencer par les polis les polis vous avez voir j'en ai quand même pas mal donc j'ai ces teintes là donc là je pense qu'on va retrouver les couleurs d'ici ouais on va retrouver des couleurs ici donc j'ai pris le 143 très joli très très joli là je me suis pris en fait un petit combo qui se suivent le 120 j'essaye à chaque fois quand je prends l'unité de regrouper des combos comme ça je les utilise tout de suite quoi j'ai pris le 110 moi j'adore le bleu et le 144 donc il va falloir que je les barre sur ma petite feuille ensuite j'ai pris celui ci c'est le 173 donc ça va être vers les verts 173 je n'avais pas pris déjà je n'ai pas noté à fil et puis les verts aux livres ce sont mes verts préférés donc c'est chouette voilà pour les polychromaux donc on a un verre comme ça ici et je me suis pris des bleus qui tirent un peu sur le violet donc le 120 le 143 le 144 et le 110 voilà pour ça ensuite au niveau des golf à beurre à croix donc comme je disais j'ai pris un crème donc ça ce sera chouette donc c'est le 103 c'est l'ivoire que j'ai pris oh c'est une tente il ya un pigment rouge donc hop je vais juste rincer mon pinceau parce que j'ai du bleu voilà bon ça une couleur très clair donc vous allez peut-être pas forcément l'avoir comme ça mais pour les dégradés je pense ça va être sympa du coup j'ai pris un verre foncé le 278 il est vraiment sympa celui-ci hop l'aquarelle voilà vous voyez c'est une couleur que j'avais pas forcément je vous montre par rapport au vert que j'avais déjà vous voyez il est déjà bien plus foncé celui-ci et puis du coup j'ai le noir mais le noir je l'avais déjà donc c'est juste une heure en rechange voilà et donc ensuite pour les néo color 2 néo color 2 faudrait que je refasse le nuancier parce que je l'avais fait à la main et je crois que j'ai pas toutes les couleurs parce qu'il me semble qu'ils ont des nouvelles couleurs donc donc à voir alors j'ai donc pris le jaune paille le 31 alors selon j'avais pris sur le géant des beaux-arts les titres alors là vous voyez le 31 on dit que c'est jaune paille mais sur les gens des beaux-arts on dit que c'est orange clair voilà très joli orange que j'avais pas du coup ok ensuite j'ai pris le rose le 81 voilà donc j'avais le le rouge rose qui est rose saumon en fait chez quand je l'écran chez rougier je sais pas pourquoi les noms sont différents chez rougier que chez le géant des beaux-arts donc c'est généralement c'est un rose que j'utilise pas trop mais je me dis que mélanger avec une couleur bien plus peps et foncé comme le carmin là voyez ça peut être sympa ensuite j'ai pris le violet donc c'est le 120 donc là au niveau des violets je suis servi parce que j'en ai pas mal je me suis pris également le bleu clair donc le 161 et enfin un verre qui est assez peps le vertilleul donc le 231 je pense qu'il va être par là en fait j'avais pas vraiment de verre clair clair je crois que j'en ai un ou deux ouais j'ai essayé de là donc le 231 il fait un peu fluo en fait je pense que ça va être sympa pour faire des effets de lumière donc voilà pour les swatchs des petites couleurs que je me suis procuré je vais ranger tout ça je vous clôture ce vlog aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu moi j'ai adoré filmer tous ces rushs c'est vrai que c'est pas habituel mais c'est sympa donc ce sera pas le dernier vlog je sais pas quand est-ce que le prochain aura lieu entre temps je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos ciao 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 ciao